... Quelque part, je trouve que cet entretien, il a déjà commencé. Puisqu'en entrée, on a quelqu'un dans le public qui revendiquait son appartenance à Valrus. Et tu arrives et qu'il te dit enchanté, etc. Toi, tu arrives, tu lui dis bonjour, confrère. Et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel chez toi. C'est à la fois l'humilité et le fait de te sentir sur un pied d'égalité vis-à-vis de tout ce qu'on peut appeler le fandom au sens général. Ou du moins la communauté de gens qui s'intéressent à la littérature de genre. Oui, parce qu'on est tous unis par une passion quand même. Et même si au départ, je suis venu à la SF vraiment de l'extérieur au sens où je n'étais pas dans le fandom pour le coup. Je ne connaissais pas en fait d'ailleurs le fandom. Je lisais dans mon coin, j'étais à Rade Bibliothèque quand j'étais ado. Je lisais jusqu'à un livre par jour que j'empruntais aux différentes bibliothèques. J'avais 3-4 bibliothèques que je faisais tourner. J'habitais Fontenay-sous-Bois et Vincennes. Et en fait, j'étais dans 3-4 bibliothèques et annexes de la bibliothèque, plus ma bibliothèque de mon collège, etc. Donc je ne connaissais pas en fait, je ne savais pas ce que c'était qu'un fanzine. J'ai commencé à faire un fanzine avec un copain. Je ne savais pas ce que c'était qu'un fanzine parce que le mot, je ne le connaissais pas, parce que le fandom, je ne le connaissais pas. Et après, avec mon copain, on est allé interviewer des auteurs. J'étais au lycée, d'abord Philippe Curval et puis après Serge Brussolo. Et on est devenu vraiment proche avec Serge Brussolo. Et on déjeunait, j'avais 17 ans, on allait déjeuner dans un resto improbable, indonésien, mais super bizarre. Et on discutait littérature pendant des heures. Et lui ne supportait pas le fandom. Donc j'ai eu en fait bizarrement une appréhension très négative par Serge d'un milieu que je ne connaissais pas du tout en fait. Et même moi, si je ne partageais pas ces préventions, parce que dans la maison où je ne connaissais pas, et en fait en allant dans les premiers salons quand j'ai commencé à être édité, c'est là que j'ai rencontré des lecteurs. Et j'ai eu un rapport de lecteur à lecteur. Alors moi c'est ça en fait, j'ai un rapport, quand je suis en séance de signature, je vais parler, on va discuter du dernier Vingy ou du dernier Strauss qui vient de sortir. On discute entre fans de SF parce qu'il y a une base communautaire. Je n'aime pas le mot communautaire parce que ça a des connotations très négatives et à raison souvent. Mais là... Il y a des bases communes. C'est une... Voilà, voilà. C'est dans le côté commun et c'est une communauté qui peut ne pas être exclusive du tout. C'est ça qui est bien avec ce... On est unis par quelque chose de très positif en fait. Je refais un petit flashback arrière. Quand tu disais que tu lisais un livre par jour, à l'époque c'était pas forcément non plus que des romans. Tu lisais des bandes dessinées de la même façon, je crois savoir. Ah ouais, donc quand je disais que je lisais un livre par jour, c'était un roman par jour. Plus éventuellement une BD, voilà. Des fois c'est... En fait ce que je faisais c'était... J'empruntais un bouquin, je le lisais le soir. J'ai toujours été un petit dormeur. Donc je lisais jusqu'à minuit, une heure. J'y ai laissé quelques yeux. Je me levais à 6h du matin, je faisais mes devoirs pour la journée. Je partais à l'école. Et là je redonnais le bouquin que j'avais emprunté la veille. J'en reprenais un autre que je lisais le soir et la nuit tombée. Et le matin je faisais mes devoirs. Et voilà. En fait c'était ce cycle là. Et tu variais les bibliothèques afin d'assurer ta consommation. Voilà. Surtout ne pas suivre mon exemple. Et comment là-dedans tu as découvert la science-fiction ? C'est-à-dire que tu as repéré rapidement que... Je dis science-fiction, ce qu'on appelle maintenant littérature de l'imaginaire. Je ne peux pas exclure non plus la fantaisie. Mais les littératures de genre. Tu savais ce que tu lisais ou il y avait juste des choses que tu aimais et plus tard tu as découvert qu'il y avait ces étiquettes, ces cases composées dessus. Alors j'ai su tout de suite ce que c'était de la science-fiction parce que ce qui relève de la science-fiction a très vite été labellisé science-fiction. Donc moi comme j'ai commencé à en lire au tout début des années 80, il y avait des collections constituées de SF pérennes. J'ai lu SF, Présence du futur. J'ai beaucoup lu de Présence du futur. Donc Bradbury, Asimov, vraiment les classiques Brown. Parce que c'était une collection qui était bien présente dans les bibliothèques. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma culture populaire SF, elle est un peu plus tardive. parce que les fleuves noirs, on ne les trouvait pas. Les anticipations, on ne les trouvait pas en bibliothèque. Et là, il a fallu que j'aille plutôt chez des bouquinistes. Donc j'avais un copain bouquiniste qui s'appelle Roland Buret qui était à Paris. Et je me rappelle, là pour le coup, j'étais au lycée et je lisais les bouquins sur place. D'ailleurs, pour le coup. Donc je passais des après-midi dans sa... Ou alors j'en achetais un. Donc un Richard Bessières ou un... Voilà, enfin de ces auteurs-là. Que j'achetais, il me le reprenait avec un euro en moins. Un euro en moins. Je ne sais plus, 5 francs en moins ou 3 francs en moins. Quelques jours plus tard. Et ce qui me permettait d'avoir un roulement de bouquin pas cher. Je fonctionnais comme ça. Mais du coup, c'est vrai que j'ai eu ma culture SF tout en sachant très bien que c'était de la science-fiction. Parce qu'il y avait un rayon SF et même dans les bibliothèques, les SF, c'était les pastilles bleues sur la tranche des... Et est-ce que tu te souviens de ton premier vrai choc de science-fiction à un ouvrage particulièrement marquant ? Pas trop, en fait. J'ai toujours eu l'impression d'être... Ouais, d'être tombé dedans, quoi. Je suis vraiment le... l'Obelix de l'ASF avec des kilos en moins, quoi. Et tu lisais des autres choses à côté ou c'était vraiment science-fiction ? Comme je suis tombé dedans tout petit, oui, c'était vraiment ma littérature de prédilection. Et j'ai assez peu lu en dehors. En fait, je me suis rattrapé parce que j'ai fait des lettres. J'ai fait des études de lettres qui m'ont justement permis de découvrir... Et puis, j'étais lecteur quand même. Donc, tout simplement, les livres scolaires, je les lisais. Ce que faisaient pas forcément mes petits camarades, mais je lisais... Donc, Zola et compagnie, je connais bien. Et donc, j'avais aussi cette culture-là. Mais tu les lisais et tu y prenais du plaisir ou c'était juste parce que c'était dans le cadre scolaire ? Il fallait les lire et en bon élève, tu les lisais ? Oui, oui, j'étais en bon élève. Moi, j'ai toujours été très discipliné. Donc, en bon élève, je les lisais, ouais. Et à un moment, donc, quand tu parlais de ton expérience dans le Fanzine, t'as eu envie de produire quelque chose ? Alors, ça s'est passé... Alors, non, bizarrement. Quand ça s'est passé, j'avais vraiment... C'est pour ça que quand on me demande... Ah, mais vous avez eu tout de suite l'idée de devenir écrivain ? Pas du tout. Moi, ce que je voulais faire, c'était de la science-fiction. C'est un peu idiot. Et d'ailleurs, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je me disais, je serais peut-être directeur de magazine SF. Enfin, directeur ou pigiste, mais je serais peut-être dans la presse SF, comme s'il existait une presse SF qui pouvait faire vivre quelqu'un. J'étais très naïf à l'époque. C'est ce que je voulais dire en produire, c'est-à-dire, pas forcément au sens neutre, c'est-à-dire, tu ne te voyais pas à hauteur, mais tu avais envie de faire quelque chose concernant la science-fiction. Exactement, c'est exactement ça. J'avais envie de faire quelque chose dans la SF et même, j'étais absolument persuadé que je ferais quelque chose dans la SF. Mais je ne pensais d'ailleurs pas du tout faire écrivain parce que pour moi, faire écrivain, c'était monstrueux comme truc. Il fallait avoir du talent, il fallait ce que... Voilà, donc je n'avais pas du tout idée d'être écrivain, en fait. Pas du tout. Tu n'avais tellement pas l'idée qu'il a fallu que ce soit de l'extérieur qu'on te dise, mais tu devrais essayer d'écrire. Alors, j'ai un peu écrit quand même quand j'étais gamin. Donc, je me rappelle de mon premier texte en fait que j'ai écrit. J'avais 10 ans et c'était un... J'ai tout mis à la poubelle, j'en ai fait plein. Mais comme tout le monde, j'allais dire comme plein de gamins, quoi. Et mon premier récit SF, c'était un récit où j'avais imaginé quelqu'un qui était dans une voiture et qui est dans un univers futuriste avec plein d'autoroutes partout et les gens vont tellement vite. C'est un univers où... Enfin, ça se passe quelque part en France et les gens vont tellement vite qu'ils ne voient plus rien de ce qui se trouve à l'extérieur. C'est comme dans les trains quand on regarde le truc. Ça passe tellement vite que tout est flou. Et le personnage a un accident de voiture, mais il s'en sort. Sauf que comme il est devenu invisible pour ceux qui tracent la route, en fait, il va mourir de faim le long de la route, simplement, parce que personne ne le voit plus, parce que c'est devenu un immobile, en fait. Donc c'était mon premier récit. Je faisais des petits machins comme ça. Et puis après, ça m'a passé. Et je suis revenu par le fanzine sans savoir ce que c'était qu'un fanzine, en fait. Enfin, est-ce que c'était que le fandom ? Je me suis aperçu que le fandom existait quand, avec le copain avec qui j'avais créé le fanzine A2, et en fait, on est allé voir les librairies spécialisées SF. Donc on était allé voir dans l'annuaire, en fait, pour aller voir les... Et donc il y avait Cosmos 2000, il y avait quelques libraires SF et des libraires un peu plus généralistes, mais qui acceptaient les fanzines. Et c'est là, en fait, qu'on a découvert qu'il y avait un fandom, en fait. Voilà, parce qu'il faut resituer. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des librairies spéciales sans fiction. Oui, c'est ça, c'était en 85, 84, 85. Donc voilà. Oui, parce qu'on va quand même préciser que tu es né en 1968. Je crois que c'est Bruce Solo qui t'a poussé un peu à... Oui, à écrire mon premier roman, oui. Donc c'est venu rapidement ou au fur et à mesure des rencontres régulières que vous aviez, il t'a fait cette proposition ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait contacté Serge Bruce Solo, donc c'est mon copain David Oguia, qui après est devenu et un des cofondateurs de Brajlon. Après, c'est lui qui est devenu, enfin, qui a été le directeur artistique de Brajlon et qui a fait la maquette qui a été recopiée X fois pour te situer un peu. Et donc lui et moi, en fait, on avait créé ce fanzine. Et d'ailleurs, je crois que c'était même lui l'initiateur réel de la création du fanzine lui-même. Et en fait, pour remplir les pages du fanzine avec autre chose que les dossiers qu'on faisait, et c'est moi qui me chargeais des dossiers, j'avais écrit des nouvelles, mais c'est plus pour remplir les pages que par vraiment volonté de faire oeuvre d'écrivain. C'était plus pour remplir les pages parce qu'il disait, ah non, mais ça va être trop paride, les dossiers comme ça qui s'enchaînent, il faudrait un peu de fiction dedans. Je dis, ah bon, je vais en écrire. Et en fait, c'est Serge Brussolo. En lisant, donc on lui a donné le numéro dans lequel il y avait son dossier. Il a lu en fait quelques nouvelles que j'avais mises dedans. Il m'a dit, ah toi, il y a quelque chose, tu devrais écrire un bouquin, un roman, parce que chez Fleuve Noir, c'est en train de changer. Effectivement, il y avait le directeur de Fleuve Noir, le directeur de collection d'anticipation qui partait. Il est allé fonder, c'était Patrick Syrie, il est allé fonder sa propre maison d'édition. Et Serge Brussolo, qui le savait très bien, puisqu'il l'a suivi dans cette aventure, m'a dit, il va y avoir un appel d'air au Fleuve, parce qu'il y a plein d'auteurs qui vont partir. Je trouve que tu as une fibre de romancier plus que de nouvelles listes, d'ailleurs. Donc, tente ta chance, écrire un roman, un peu comme dans les bronzés, sur un malentendu, ça peut marcher. Et voilà, sur un malentendu, ça a marché. C'est quelque chose qui revient souvent en creux quand tu parles de ton parcours. C'est une espèce de pragmatisme extrêmement neutre. Tu parles de la revue, bon, allez, il manque des pages, je vais écrire des choses pour combler. Et une espèce d'humilité derrière... Ah non, ce n'est pas de l'humilité, ça s'est vraiment passé comme ça. Je veux dire, c'est... Voilà, c'est... Le... Moi, ma force, c'est de ne pas penser. C'est bizarre, mais... J'évite de penser, je n'ai jamais envisagé ça comme une carrière. Je me suis... Voilà, j'ai foncé. Vraiment, je suis un taureau, en fait. Je fonce dans le tas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ta force, c'est de ne pas penser, mais en même temps, tu ne te laisses pas porter non plus. Tu... Voilà, tu... Je suis un taureau, c'est-à-dire que je suis obstiné. Donc, c'est plutôt ça. Oui, mais tu n'es pas le taureau non plus qui va aller sur... Tu vois, se défoncer le crâne sur des portes. C'est-à-dire... Ça aurait pu arriver. J'ai eu de la chance aussi. Mais voilà, c'est... Il y a toujours le facteur chance qu'il ne faut pas négliger. Il y a toujours un facteur chance, mais il y a aussi le fait, tu vois, de regarder les structures, les évolutions, d'en tenir compte. Pas toujours. Par exemple, j'ai eu la chance d'être à la... De vivre la fin d'un système d'édition où un écrivain... C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains qui commencent maintenant. Parce que c'est plus dur qu'à mon époque. Moi, j'ai commencé. Mais il y a eu une époque où on pouvait commencer en étant mauvais. J'étais vraiment mauvais. Et je me suis... Et j'ai été... Avec anticipation, j'ai vraiment été... payé... J'ai eu une sorte de formation payée. C'est-à-dire qu'on acceptait que les bouquins ne soient pas parfaits, qu'ils pouvaient être... Avoir même des gros défauts. S'il y avait le flow narratif suffisant, un début et une fin, il y a des trucs qui n'étaient pas forcément terribles et qui étaient acceptés parce qu'ils savaient que j'allais progresser, que j'allais me former sur le tas. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette formation. Formation par l'expérience, en fait. Voilà, par l'expérience. Alors, le revers de la médaille, c'est que je n'ai pas été vraiment piloté là-dedans. Et donc, il a fallu que je trouve une certaine autonomie. Voilà, c'était fait aussi pour des auteurs qui étaient capables d'avoir une certaine autonomie. Justement. Et ce que moi, j'avais. Voilà, donc j'ai pu écrire et me former un peu à la durée. Alors, je regrette a posteriori de ne pas avoir eu un Jean-Claude Duniac ou un Ayerdal où les auteurs de l'époque fonctionnaient un peu en réseau et se passaient leur manuscrit et tout. Et intervenaient. C'est clair que ça m'aurait fait gagner quelques années de maturité d'écrire, ça c'est sûr. Mais en même temps, du coup, ça m'a obligé vraiment à me prendre en main et à avoir cette autonomie que j'ai jamais perdue depuis. Et cette discipline aussi. Voilà, et de l'autodiscipline. D'ailleurs, je connais beaucoup de gens qui ont abandonné l'écriture parce que justement, c'est un métier qui est génial parce qu'on n'a pas de trajet à faire, que le bureau, il est à 3 mètres de la chambre. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut s'astreindre et qu'il y en a qui ne sont pas capables de s'astreindre. Ils ont besoin d'aller au boulot et d'aller pointer. Et c'est ce que faisait Brussolo. Brussolo, il louait un bureau pour justement partir de chez lui, travailler, un changement de cadre, et ça m'a joué. Moi, j'ai eu des périodes où j'avais du mal à travailler parce que ce n'est pas toujours évident de vivre là où on travaille. Et à une époque, au début, je travaillais plutôt la nuit. Du coup, ça m'avait un peu décalé. C'est quelque chose pareil qu'il faut apprivoiser aussi comme rythme. Et il y a des auteurs qui sont devenus traducteurs parce qu'ils avaient besoin d'être cernés par quelque chose. Et il y a des auteurs qui ont eu la chance d'avoir des directeurs littéraires, des gens qui intervenaient justement pour les cadrer. Toi, tu as été quelque part en indépendance, mais tu dis souvent que l'effet pervers a été que tu as pris plus de temps à prendre conscience de certaines choses, mais entre-temps, tu as déjà eu toute une phase où tu produisais régulièrement et donc où tu avais déjà plusieurs livres de paru par rapport à d'autres. Oui, oui. Donc, c'est un... Voilà. Mais chaque... Voilà. Chaque... Chaque écrivain, vraiment, développe sa méthode et a ses rythmes et qui est intimement lié. Tout ça, c'est vraiment intimement lié à la trajectoire de vie. Et puis, il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de modèle. Ce n'est pas un jugement de valeur. Du coup, il n'y a pas de modèle. Chacun trouve son propre moyen et sa méthode. Justement, au niveau de l'édition, c'est quel... Quel a été ton premier livre publié ? Alors, le premier livre publié s'appelait Le Bagne des Ténèbres. C'était un petit roman d'aventure, comme j'en ai fait plein après. Vraiment formaté pour Fleuve Noir, c'est-à-dire 190 pages. À peu près le seul... La seule exigence de Fleuve Noir, c'était la taille. Il fallait rendre un bouquin qui tenait dans les 90 pages. Donc, ça faisait entre 260 000 et 320 000 signes par là. Grosso modo, parce qu'on pouvait quand même... Ils pouvaient quand même jouer sur la taille des caractères. Mais grosso modo, c'était... Voilà, 190 pages. Ça tournait autour de 300 000 signes. C'était la seule vraie contrainte. Et sinon, on avait une extrême liberté de contenu. Jamais été embêté. J'aurais pu écrire des horreurs, je suis sûr, qui seraient sans doute passées. Tu peux nous dire quel âge tu avais à l'époque ? J'avais 20 ans. Le premier, c'était 20 ans. Donc, j'ai dû écrire à 19 ans. Et puis, il a été publié à 20. Je l'ai publié sur les bancs de la fac. Parce que j'avais... Je m'étais fourvoyé dans le droit. Parce que je ne savais pas quoi faire. Je sortais du lycée. J'avais fait B, c'est ES maintenant, je pense. Et un peu par défaut. Et bon, droit, parce que ma soeur avait fait du droit. Mais vraiment, sans passion, sans intérêt non plus. Et sur les bancs de la fac, mes premiers trucs, c'était... J'écrivais des nouvelles où mes profs de fac se faisaient déchiqueter par des monstres. Ce qui... Donc, tous les... Voilà. Donc, tous les ricanements en haut à gauche de l'amphi, c'était moi et mes copains. Et puis, voilà. Puis, en cours de route, évidemment, j'ai décroché. Et puis, j'ai fait lettres. Là, ça s'est mieux passé. Mais voilà. Mon premier bouquin publié, je l'ai écrit sur les bancs de la fac. En partie sur les bancs de la fac et en partie en vacances. Tout bêtement. Quand tu dis que tu t'es envoyé en droit, il faut peut-être le préciser. C'est parce qu'au niveau scolaire, t'étais un bon élève, mais t'étais... T'avais un bon niveau en lettres, t'avais un bon niveau en sciences, t'avais pas vraiment de... Non, j'avais pas un bon niveau en sciences. Non, j'avais pas de bon niveau en sciences. Ça, j'ai toujours été très, très mauvais en sciences. Mais t'avais un intérêt ? Ah oui, oui, j'étais passionné de sciences. C'est ça qui est bizarre. C'est que j'étais mauvais en sciences, mais... Surtout en maths. Mais j'ai toujours une passion pour les sciences. J'étais un gros passionné de sciences. Quand j'avais une dizaine d'années, jusqu'à même 13-14, je découpais les articles dans Science et Vie, dans la recherche, dans les trucs, et je faisais mes propres anthologies à base de découpage sur la physique. J'étais passionné de la physique des particules. Je me demande pas pourquoi. Mais j'étais absolument passionné par la physique des particules. J'avais une douzaine d'années. Et par l'astrophysique. C'était les deux trucs qui me passionnaient absolument. C'était la physique des particules et l'astrophysique. Et en particulier, la cosmologie, d'ailleurs. Cet aspect de collecter, de prendre des notes dans des carnets, c'est une activité que tu as toujours dans ton activité d'écrivain ? Oui. J'ai toujours eu cette espèce d'attirance pour le côté encyclopédique. Je pense que j'ai vraiment la fibre encyclopédique. Pourtant, je ne suis pas collectionneur. Mais pas du tout. Mais alors, le côté organisé des connaissances, j'adore ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, ça a un peu influé sur ma manière de concevoir, d'abord d'appréhender le space opéra, et puis, même dans l'acte de création, où je commence avec des carnets où j'empile des notes. et les notes qui sont des extraits, ça peut être des bouts de dialogue, des idées, des choses comme ça. Et en fait, je vais les organiser. C'est-à-dire que j'ai une... Et là, depuis le tout début, je numérote mes notes et je fais des renvois de notes, des renvois de notes à base de... où je mets entre parenthèses les notes auxquelles ça peut renvoyer. et c'est comme ça des liens qui sont sémantiques, thématiques. Et au bout d'un moment, tout ce réseau de notes se forme une histoire ou un embryon d'histoire. C'est comme ça que ça émerge, en fait. Et donc, c'est un processus, une sorte d'organisation qui se fait un peu tout seul, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que mes histoires ont rarement été scriptées d'un bout à l'autre de façon très chronologique. je ne fonctionne pas trop comme ça. Je fonctionne de manière un petit peu plus un petit peu plus systémique, on va dire. Ce que tu nous décris là, quelque part, c'est un... Aujourd'hui, on dirait que c'est... ça ressemble à de l'hypertexte, quoi. Oui, oui. Tout à fait. C'était vraiment finalement un numéro entre parenthèses, un renvoi à un numéro. C'est un hyperlien, c'est pas autre chose. Mais du coup, est-ce qu'avec le développement des technologies numériques, tu as basculé carrément sur faire ça avec des logiciels ou est-ce que tu restes toujours avec la nécessité de passer par tes... Tu as carné le côté écrit physique. Oui, non, non, je laisse... Non, non, je préfère le côté physique dans l'acte primaire de vraiment de prendre la note. d'abord parce que ça me permet de gribouiller un peu partout. Donc, ça a ce côté liberté scripturale, ce qui me permet de faire des petits schémas, des petits... des bouts de cartes, des... voilà, de raturer. Mais quand on rature, quand on rature quelque chose, sur ordinateur, ça disparaît. Sur un carnet, ça disparaît pas. Ça permet de garder l'historique de la faute. L'historique de la... Et donc, ça me permet d'avoir... Ça permet d'avoir une sorte d'historique de ce qu'on doit pas faire ou des impasses dans lesquelles on a été. Et ça... Et une création, c'est aussi... C'est avant tout une histoire, en fait, une création. Quand on fait... Quand on aligne des idées, on n'aligne pas forcément des idées qui ont réussi, on crée... On a aussi une sorte de champ des idées qui ont avorté. Et c'est aussi important, en fait. Ça permet de délimiter une sorte de champ, c'est un peu flou ce que je dis, mais qui permet d'avoir... De délimiter pas seulement l'idée, mais c'est tout un champ, une idée, en fait. Et donc, on peut raccorder des choses et c'est dans cette espèce de nuage un peu... Voilà. Un peu de nuage quantique, on va dire, qu'on peut faire des liens qui sont pas forcément des liens parfaitement... Voilà. Concrets. Mais voilà. On est... Enfin, discret. Mais on est aussi dans le flou. Ce que tu nous décris... Et un carnet physique permet d'avoir ce flou aussi. Ce que tu nous décris, c'est un processus, au bout du compte, très organique. Voilà, c'est organique. Exactement. Et il y a des choses qui se développent, qui vont être des impasses, on ne pourrait pas se dire des impasses évolutionnaires au niveau de l'idée qui est en train d'émerger mais que tu n'as pas, qui... Et qui sont intéressantes quand même, au final. Parce que c'est aussi des erreurs sur lesquelles on rebondit pour éventuellement... Même une erreur peut aller fertiliser un autre truc. C'est ça qui est assez fascinant chez toi, je trouve. C'est que même quand tu parles d'essai raté mais pas une note grébouillée dans un calepin, je veux dire, un livre qui... Voilà. Même tes premiers livres, beaucoup d'auteurs vont dire que ce qu'ils ont écrit au départ, les œuvres de jeunesse, bon, elle ne valait pas tripette. C'est le cas pour moi. Certains les ont gardées, certains les ont perdues, disent, j'aurais bien aimé jeter un œil. Mais toi, c'est vraiment... C'était mauvais, aucun intérêt et il n'y a aucun... Je veux dire, certains ont le regret de ne pas avoir été meilleur à cette époque. Toi, non, c'était un processus nécessaire. Oui, oui, sans doute. Alors bon, j'aurais peut-être pu épargner à mon lecteur les trucs qui n'étaient vraiment pas cohérents. Parce que t'es encore avec certains livres où tu as dit non, ceux-ci, ils ne seront jamais réédités. Ah oui, quand c'est vraiment... Quand il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à sauver, quoi. Non, puis il faut aller de l'avant aussi. C'est des bouquins même qui sont même très datés, quoi. Donc ça peut avoir un intérêt archéologique pour ceux qui font de l'archéologie littéraire, mais en soi, c'est... Il y en a vraiment qui sont oubliables. Ça va, c'était... Je ne sacralise pas outre mesure l'écrit imprimé, quoi. Il faut aussi... Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Oui, oui, et puis t'as même... Mais ça m'a fait... Ça m'a fait... Ça m'a nourri. Je veux dire, c'est... Donc c'est pour ça que je ne les renie pas. Dire que c'est mauvais, ce n'est pas les renier. C'est simplement de dire, voilà, il faut relativiser. Ça, c'est tout en bas de la qualité de ce que j'ai pu faire. Voilà, parce que... Parce qu'un métier, c'est comme... Un métier d'écrivain, c'est comme un... C'est comme une passion... Voilà, c'est... C'est comme prendre femme devenir écrivain professionnel. C'est par rapport à une liaison amoureuse de passage, quelqu'un qui va faire son livre, voilà, il va faire sa giclée de sperme, voilà, il va tout donner dans son truc et puis voilà, il revient à son métier d'origine. Devenir écrivain professionnel, c'est une passion au long cours. On va, voilà, on va aimer pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans et voilà, durant les 50 ans, on va pas avoir le même niveau de... Voilà, il y a des hauts et des bas dans la passion et voilà, il y a des bouquins qui sont ratés parce que, voilà, ça peut marcher à un moment tout comme des fois on se pose des questions sur... Enfin voilà, c'est normal, il n'y a pas de quoi se... Voilà, c'est pour ça j'évite de sacraliser quelque chose qui est une activité humaine comme une autre, finalement. Voilà, et quelque part dans la façon dont on nous en parle, par rapport à certains auteurs qui vont vivre leur métier, leur travail comme une oeuvre avec des majuscules, toi, tu as une approche que je trouve plus proche de celle de... Alors, du faiseur mais au sens noble du terme, c'est-à-dire de l'artisan. Oui, alors je me suis toujours défini comme ça, oui, c'est vrai, comme Roland, Wagner aussi, on partageait cette même vision de... Alors peut-être aussi c'est nos racines de fleuve noir qui... Je suis un peu quand même enraciné dans cette première... chez ce premier éditeur avec une volonté de faire de la littérature populaire et ça veut dire quelque chose en France. C'est-à-dire de faire à la fois de la qualité mais dans un format et accepter des contraintes de genre sans que ce soit quelque chose de forcément dévalorisant par rapport justement à ce qu'on écrit. On ne considère pas que c'était dévalorisant. Quand tu dis faire de la littérature populaire, ce qui veut dire quelque chose en France, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que beaucoup, justement, évitent au maximum de parler de littérature populaire et il y a en tout cas certains auteurs de science-fiction qui ont essayé de s'extraire entièrement de ça, voire presque de nier cette partie-là de l'histoire du genre. Quand je dis littérature populaire en France qui se distingue par exemple de la littérature populaire anglo-saxonne, ce que je veux dire c'est que même dans la littérature populaire française, il y avait des exigences littéraires. C'est en ça qu'elles se distinguent d'autres littératures populaires où il n'y avait pas d'exigence ni de style ni dans la forme mais du tout en fait. Donc au contraire, dans la littérature populaire française, il y a du pelot, il y a du... Il y a ce qu'on considère comme des grands écrivains. C'est ça qui est une particularité moi je trouve. Évidemment, on trouvera toujours des contre-exemples mais je trouve que c'est quand même un fait français je trouve. Que dans la littérature française, quand on voit même chez Paul Divois, même dans les populaires du 19ème siècle, c'était de la bonne littérature en fait. Complètement. Et je ne trouve pas anodin que tu cites Pierre Pelot parce qu'il y a des similitudes entre vous dans ce rapport à l'écriture constant, la notion de discipline, le fait de chaque jour aller à son ouvrage, et d'avancer ainsi. Et aussi le fait de travailler à une véritable oeuvre y compris au niveau du volume. Tu as pu par exemple toi quand tu parles d'Arnaud et de la Compagnie des Glaces, il y a une part de toi qui est vraiment admirative devant le volume même du cycle. Oui c'est vrai. Alors ça aussi ça fait partie un peu de cette mythologie populaire qui est celle du volume. C'est vrai. Parce que il y a quelque chose de fascinant dans les grands grands cycles. Et les grands cycles, ça veut dire qu'un auteur a consacré quand même toute une partie de sa vie consciente a créé quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire un univers imaginaire par définition qui n'a pas de absolument aucune résonance dans le monde réel. Et il y a quelque chose de particulier. Et une certaine fascination pour le oui voilà pour cette pour cette masse de voilà d'imaginer qu'un auteur a passé des années de sa vie sur un sur un univers. Et le volume d'heures derrière. Voilà c'est ça. Alors bon c'est que du quantitatif on dira mais en même temps c'est la vie de quelqu'un. Donc c'est assez marrant quand on est soi-même écrivain du coup ça ça questionne. Est-ce que d'emblée tu as envisagé de placer tes différentes oeuvres en réseau dans un univers commun ou c'est quelque chose qui est venu plus au fur et à mesure des parutions des ouvrages ? Non non dès le départ j'avais vraiment comme but que tout mon space opéra se passe dans un univers que j'explorerai au fur et à mesure mais en même temps le projet initial c'était d'essayer de faire rentrer un peu toute la littérature de SF dans un univers. C'était un peu totalisant comme vision. C'était un peu Starwardesque des fois. c'est-à-dire d'aller vampiriser un peu tout ce que je pouvais à l'intérieur d'un cycle mais un cycle qui m'appartenait en propre. C'est vraiment ça aussi l'idée c'est que je voulais vraiment que les portes de vent que ce soit l'univers des portes de vent que ce soit l'univers des portes de vent qui n'est pas autre chose et qu'on puisse le reconnaître entre mille. On peut poser rapidement ce que c'est que les portes de vent justement ? Alors en fait c'est une matrice très très large le principe c'est ça se passe dans très longtemps des siècles ou peut-être un petit peu plus de mille ans l'humanité a s'aimé dans les étoiles dans des milliers de systèmes stellaires via un réseau de trous de verre artificiellement créé par on suppose une espèce qui a disparu en tout cas on ne sait pas qui c'est qui a été dénommée par défaut les vanques et ces portes de vanques donc ces grands anneaux qui font plus d'un kilomètre de diamètre et qui orbitent autour d'astres en général ce sont des planètes de systèmes étrangers de systèmes stellaires répartis dans toute la galaxie et bien c'est par ce réseau l'humanité a colonisé à peu près entre 20 et 30 millions ça dépend l'époque où ça se passe et moi dans mon idée et alors l'idée que j'avais eu à l'époque c'était le début des réseaux alors il y avait les BBS il y avait avant internet en fait il y avait les premiers réseaux d'utilisateurs qui avaient alors c'était par des vieux modems et tout et mais à l'époque le quand on les space opéra étaient s'organisaient en tant que structure sociale en grosso modo des empires ou des fédérations et et donc c'était encore tributaire d'un système géographique c'était encore des disons des structures géographiques et moi mon idée c'était de moi qui étais très branché informatique et micro informatique et je voyais les premiers réseaux qui émergeaient et je me suis dit j'ai un peu appliqué l'idée des réseaux à ce aux portes de vanc et donc l'idée c'était qu'un qu'un de déterminer l'éloignement d'un d'un monde par rapport à un autre tous les mondes étaient équidistants grâce à ce réseau en fait de portes de vanc donc il n'y avait plus de distance géographique ça abolissait les distances ce réseau et donc je me disais ce qui détermine qu'un monde est éloigné par rapport à un monde central c'est pas du tout la distance géographique les semaines ou les années qu'il va falloir aller en vaisseau pour aller vers cette planète c'est le flux de données qui rentre et qui sort de cette planète donc c'est un peu comme les nodes à l'ancienne dans les anciens réseaux c'est à dire qu'il y a des hubs il y a des nodes et il y a des bouts de chaîne tout au bout qui n'échangent presque pas et donc ces mondes qui n'échangent presque pas les échanges pouvaient être de marchandises d'hommes d'argent de données de culture de tout ce qui bouge tout ce qui est flux plus un monde a du flux et interconnecté plus il est considéré comme central en fait et donc j'avais stratifié mon 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 univers avec les mondes de la ceinture qui étaient les vieux mondes le monde de la couronne et les mondes des confins en fonction de de voilà de la de l'intensité d'informations qui circulent entre les mondes et donc évidemment les confins ben ça c'est les nouveaux mondes donc en général ce sont quand même les mondes pionniers avec des sites alpha voilà avec des où là on retrouvait un peu l'esprit pionnier l'esprit un peu western des premières colonies etc. très éloignées et qui sont effectivement du coup qui échangent peu mais parce que simplement il y a peu de monde et ce que tu nous décris là ces bases de cet univers général t'offrent une latitude une gamme absolument énorme c'est à dire que ça te laisse la possibilité de travailler des styles voire même des genres de textes voilà c'est ça en fait c'était ça aussi le but c'est de pouvoir faire à l'intérieur de cet univers là des romans d'aventure des romans plus psychologiques des sagas du thriller tout pouvait s'inscrire parce que c'est une matrice qui est tellement vague en même temps voilà ça ouvre sur plein de mondes je peux me concentrer sur un monde je peux faire un voyage je peux me concentrer sur un petit bout de machin ou au contraire faire un livre avec 20 personnages principaux ça m'offrait à la fois une grande liberté une matrice de monde vraiment presque infinie après c'est une combinatoire gigantesque mais c'est pas non plus un univers comme il y en a certains que je résumerais à secret c'est à dire le but principal de l'ensemble n'est pas de savoir qui étaient ces fameux VANC je suis même pas sûr que tu je suis pas sûr que ça t'intéresse du tout d'ailleurs alors c'est bien d'essayer parce que en fait c'est l'inverse il y a plein de gens qui me demandent bah alors les VANC dans ton prochain bouquin on va savoir qui c'est et je réponds non c'est pour ça que je dis bien essayé mais tu ne sauras rien en creux tu viens de nous faire une démonstration de ce qui revient forcément quand on parle de toi c'est la reconnaissance générale de ta capacité à créer des univers et ta maîtrise particulière dans ce domaine si un petit peu quand même c'est une maîtrise par l'expérience en fait c'est simplement parce que j'ai écrit 40 bouquins qui se passent dans cet univers et que j'ai une propension à partir de l'environnement plutôt que des personnages alors du coup mes personnages souvent posent problème romanesque m'en parlant pendant très longtemps tu le reconnais toi-même la psychologie était quelque chose qui oui oui qui m'était plutôt étranger et problématique quand t'as commencé à avoir des vrais directeurs littéraires qui t'ont mis le doigt sur ces points ou c'est la confrontation avec d'autres disons j'ai appris ou plutôt j'ai appris à gérer ce manque ce qui est encore différent parce que c'est c'est pas encore top top mais j'ai appris à disons à circonvenir les problèmes trop voyants liés justement des fois au manque de profondeur ou de voilà ou simplement d'intuition sur certains personnages je me suis mal exprimé c'est à dire quand je parle de toi comme créateur d'univers tu es un créateur d'univers mais il n'y a absolument pas la notion qui est souvent mise en avant d'auteurs qui aiment créer des univers parce qu'ils se sentent créateurs au sens de démiurge c'est toi tu en es arrivé à là parce que il y a toute une partie aussi qui vient tu parlais quand tu étais sur les bancs de la fac etc mais il y a eu avant une réflexion préalable sur la notion même de livre univers avec la thèse que tu as passé justement ici à Nice oui mais en fait j'écrivais déjà donc en réalité j'ai formalisé avec la thèse quelque chose que je pratiquais en fait donc j'ai fait la thèse finalement ça m'a éclairci les idées sur ce que je pratiquais déjà en réalité je me suis mal exprimé mais en fait c'est à dire que tout est lié chez toi oui oui clairement donc la thèse te permettait de nourrir ton écriture oui c'est ça il y a eu ça de nourrir aussi ta compréhension d'autres oeuvres d'oeuvres que tu avais aimé et en fait et vice versa parce que ça a aussi influé sur sur le contenu de la thèse elle même en fait ma pratique d'écriture et même plus tard bon on est au fil donc on fait des allers-retours un peu chronologiques si vous voulez vraiment avoir un entretien avec Laurent extrêmement posé historique il y a l'entretien avec Combalo dans le Bifrost qui t'est dédié qui est parfait là-dessus donc bon je me suis dit c'est pas la peine de refaire la même chose donc on va essayer de faire quelque chose dans le flux oui c'est que toute ton activité c'est voilà tu as un amour du genre de la science-fiction et tu je suis pas sûr que tu mettes vraiment de hiérarchie là-dedans ou en tout cas au moins dans ton plaisir par rapport à ça ah non non pas du tout mais en fait c'est quand par exemple quand par exemple j'ai dirigé une collection patrimoniale chez Brajlon qui s'appelait les trésors de l'ASF je voulais en venir à l'âge justement voilà ou quand je fais qui se poursuit chez Critique quand je traduisais j'ai traduit quelques bouquins tant que j'oeuvre dans le cadre de l'ASF moi je suis content en fait c'est que ce soit en tant qu'écrivain ou en tant que traducteur ou en tant que directeur de collection ou en tant que scénariste BD quand j'en fais voilà tant que j'ai l'impression d'apporter une petite pierre au genre moi je suis très content en fait il y a une figure il y a un pianiste qui s'appelle Léon Fléchère qui était un grand grand pianiste à un moment il a eu un accident au fur et à mesure de la main il s'est retrouvé à plus pouvoir jouer du piano donc il a fait une dépression il a pensé au suicide etc et un jour il s'est réveillé il s'est aperçu qui se plantait et que ok il fallait qu'il trouve un autre moyen de servir la musique et que c'était ça qui était important donc il a exhumé le répertoire pour gaucher il a eu une activité de pédagogue etc et je trouve qu'il y a quelque chose de ça chez toi sauf que tu n'as jamais eu besoin d'avoir c'est à dire que toi d'emblée ce qui t'intéresse c'est de servir la science fiction et peu importe le moyen aussi quelque part et en même temps quand même ce qui ne t'empêche pas d'avoir un rapport pragmatique encore une fois aux choses alimentaires je veux dire il y a des auteurs au bout d'un moment qui ont pu être obligés de faire de la traduction à côté pour vivre et qui l'ont vécu comme une espèce de perte ou de pisalet toi c'est quelque chose que tu acceptes plus facilement j'ai l'impression alors pour la traduction moi je ne me destinais pas du tout je ne sais pas je ne connais je n'ai pas de notion d'anglais particulière je ne lis pas en anglais comme d'autres lisent souvent en anglais dans l'anglais moi je suis voilà je n'ai pas cette pratique là mais je sais écrire le français et en fait c'était ça qui comptait c'est ce qu'on m'a dit donc du coup quand j'ai fait un essai chez Brajlon c'est mon copain en fait David qui m'a dit essaye donc il cherche un traducteur pour Kevin Janderson pourquoi tu n'essaierais pas j'essayais je tâtais d'autres voies à cette époque là et ça a collé j'ai tenté un chapitre ça a marché mais pour des raisons alimentaires quand j'ai traduit Kevin Janderson ce n'était pas pour la passion de cet auteur c'était vraiment parce que j'avais besoin d'argent à l'époque et que enfin voilà comme plein de plein de mes confrères et consoeurs qui font une traduction des fois pour boucler le budget annuel ça arrive mais je n'ai pas pris ça comme une corvée du tout pour moi j'étais très content de voir une traduction d'avoir traduit un cycle un cycle de sci-fi je ne m'étais jamais frotté à ça j'ai pris ça vraiment comme une expérience voilà et je suis très content d'ailleurs de l'avoir fait je ne regretterai pas du tout et à d'autres moments quand il y a eu la chute de pas mal d'éditions de maison d'édition de science-fiction quand tu as écrit de la fantaisie en retour il y a beaucoup de critiques qui se sont dit bon ok il fait ça de façon alimentaire parce que et en fait non pas tellement ah non pas du tout alors là pas du tout d'abord il n'y a aucun bouquin que je me suis forcé à écrire ou que j'ai écrit à contre-coeur ou voilà il y en a certains qui sont plus difficiles quand même on y reviendra oui ou l'accouchement a été difficile mais il n'y en a aucun qui a été que j'ai fait par opportunisme ou parce que il fallait que je le fasse à ce moment là etc pas du tout c'est qu'à un moment il fallait que ça il fallait que ça sorte c'est sorti la fantasy c'est quelque chose qui est constitutif de moi au même titre que la science-fiction même si je suis avant tout auteur de SF et que le gros de ma production est de la SF je renierai jamais ma culture fantasy parce que tout simplement quand j'étais ado je lisais Asimov je lisais Anne Line mais je lisais aussi le Fritz Leiber de fantasy le Moorcock de fantasy j'ai lu le Seigneur des Anneaux ça fait partie de ma culture Conan j'ai lu Conan et les Hordes c'est un hommage à Conan et à quelques autres oeuvres de cette période là que j'ai lu et puis un manga aussi mais je veux dire voilà et l'autre cycle de fantasy que j'ai écrit c'est Aleth qui est un personnage qui est un mix de du souricier gris de Leiber du cycle des épées de Kugel l'astucieux de Jack Vance et puis de Ma Petite Sauce à Moi que j'ai apporté mais voilà c'est un hommage et je suis moi à la haine c'est une de mes séries préférées c'est un de mes souvenirs d'écriture préférés donc ah non 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 seulement je n'y archisse pas mais en plus je revendique absolument mon background de fantasy c'est ça en fait c'est que tu as une certaine plasticité donc vu que tu peux aller dans plein de directions bon la situation actuelle fait que la science fiction c'est un peu compliqué il y a quelque chose ça tombe bien j'avais tu t'avais en toi mais on l'était tous simplement parce qu'à l'époque quand on était ados on lisait Asimov on lisait Libre on lisait Anneline et on lisait Le Seigneur des Annelines non parce que d'abord une partie de ces textes là était publiée sous le label SF donc quand on lisait de la SF on lisait de la fantasy de toute façon parce que ça paraissait dans les mêmes collections le mot fantasy n'existait pas à l'époque il est apparu au milieu des années 80 je dirais ou peut-être en 83 84 mais le label fantasy et le mot a transpiré c'est à peine s'il vient de transpirer dans le grand public en France c'est quelque chose qui est tout nouveau il y a plein de personnes qui ne savent pas encore ce que c'est d'ailleurs science fiction ça fait ça fait 100 ça fait 100 ans quoi que ça existe la fantasy moins c'est quand même globalement l'après deuxième guerre mondiale au niveau des oeuvres qu'on l'a en France en tout cas avec la figure de Tolkien qui reste une figure voilà et quand on voit que c'est dans les années 60 même 70 que les premières oeuvres commencent à filtrer chez les ados voilà c'est quand même assez récent c'est ma génération en fait en sachant par exemple que les deux pères fondateurs de ces deux genres que ça soit Verne ou Tolkien bon t'es capable de dire mais alors de façon extrêmement neutre et sans aucune animosité que bon tu les allumes et que bon alors pour moi moi je me sens plus un enfant un arrière à la petite enfant de Wells et de Ronnie Henné moi ça a été vraiment mais dans la proto SF Verne et Ronnie c'est pas Verne en fait c'est vraiment même si j'en ai lu quand j'étais gamin donc évidemment il est à la mais à la rigueur c'est pas la racine c'est presque les rhizomes tout au bout vraiment pour moi les deux c'est de te laisser un peu extérieur c'est pas que ça me laissait extérieur c'est que c'est autre chose quelque part c'est de la voilà on était dans de l'univers connu pour moi ça appartient à l'âge mécaniste quand même l'espèce de vertige SF je l'ai voilà c'était avec c'était avec Wells c'est avec Ronnie avec avec Maurice Renard avec Brémont avec voilà c'est cette c'est ces auteurs là qu'on trouvait dans dans certains vieux marabouts voilà à la couverture noire voilà voilà les des autres des auteurs comme mais des auteurs dont j'ai oublié le nom maintenant la José Moselli il y avait la la fin d'Ila il y avait la cité des aux mille étages de Jan Weiss qui a été un auteur juif-hongrois je crois qui a écrit un bouquin absolument hallucinant sur une une cité une cité de mille étages où le personnage est invisible en fait et se balade dans les étages des trucs hallucinants quoi donc toute cette voilà ça ma culture elle est 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 d'une ESF complètement mécaniste voilà et de trucs par exemple dans Maurice Renard ça va de il imagine quand même un dans le docteur Lerne c'est est-ce que c'est dans le docteur Lerne une sorte de docteur moraux et qui va finir par s'incarner dans une automobile par transférer son esprit dans une automobile comme comme Christine voilà 50 ans avant Christine de de Stephen King quoi et donc voilà donc c'était une ESF qui délirait déjà un peu même même dans la même dans la même il y a un siècle quoi on on va revenir un peu bon oui du coup j'ai pas mal divergé oui non mais de toute façon tout cet entretien n'est que ça mais le tout c'est que ça reste intéressant et fluide quand même mais bon je veux quand même faire un peu ton ton parcours donc tu tu reçois il y a il y a Rago aussi qui qui te permet de recevoir un prix et pas des moindres quand même oui alors alors Rago c'est assez bizarre ce ce bouquin c'était à l'époque alors pareil c'était au début le bouquin a été publié en 93 donc j'ai dû le faire en 92 donc je voilà c'était mes premiers mes premières expériences d'écriture et c'était une période où j'expérimentais des trucs donc ben voilà quand on expérimente et quand on a 20 et quelques c'est rarement c'est rarement réussi et Rago c'était un roman que en fait j'ai écrit Rago juste avant d'écrire un autre bouquin qui s'appelait L'homme qui n'existait plus et je m'étais dit je vais faire les deux extrêmes je vais faire un bouquin avec 20 personnages principaux avec donc une sorte de fresque baroque avec plein de descriptions complètement foisonnantes un peu à l'anneau de Stéphane Vull qui était un peu un hommage le bouquin était un peu un hommage à No avec plein de personnages mais sans un personnage qui en émerge vraiment avec une sorte de quête gigantesque même une double quête gigantesque qui finit dans des marécages au large d'une usine de terraformation qui était l'usine de terraformation qui a permis aux hommes de s'implanter sur la planète donc un truc un peu gigantesque le genre de truc qu'on trouve en général dans une trilogie voire une décalogie je voulais compresser ça dans un volume mais alors ça donne une espèce de machin un peu n'importe quoi mais je l'avais vécu vraiment comme une sorte et je pense que c'est une sorte de livre d'image de science-fiction ça se voit comme un c'est complètement visuel en fait comme bouquin et puis après juste après j'ai écrit un bouquin qui s'appelait l'homme qui n'existait plus avec un personnage un bouquin avec un seul personnage dans tout le bouquin aucune action et un personnage coincé dans une station spatiale où il se demande ce qui lui arrive il a été emprisonné là-dedans pour une faute qui ne se rappelle pas avoir commise etc et donc une sorte de contrepoint entre une sorte de truc complètement baroque un voyage en plus donc ça bouge tout le temps avec des guérillas des machines invraisemblables et puis un bouquin complètement minimaliste un livre d'objets avec un personnage creux une sorte de de personnage qui est presque le gant retourné de cette station spatiale dans laquelle il se trouve donc voilà je faisais des expériences comme ça plus ou moins réussies et voilà donc c'était une époque où je tentais des trucs un peu un peu radicaux on va dire voilà et donc on m'a su gré de ces expérimentations qui n'étaient pas forcément réussies mais il y avait la volonté de chercher des trucs quoi voilà c'est à dire que tu reçois le prix pour ce roman qui est assez expérimental mais en même temps c'est pas pour ça que tu te bascules à dire bon je vais faire que de l'expérimental ah non pas du tout expérimental avec des guillemets à ma portée à moi j'étais dans un cadre fleuve noir et je voulais en même temps rester dans un cadre fleuve noir et donc voilà j'ai été aussi c'est un ensemble de contraintes en fait j'ai toujours considéré que c'est un peu comme la poésie c'est à dire que la poésie elle se définit par les contraintes c'est ça qui est marrant et pourtant c'est peut-être le truc le plus libre qu'on puisse faire de la poésie c'est peut-être la forme la plus libre et pourtant c'est la forme la plus contrainte en même temps c'est très étrange et c'est pour ça que quand par exemple on me parle de la art science comme quelque chose de ah là là c'est que des contraintes ou le format ou le format populaire comme ah là là c'est que des contraintes pour moi ça a jamais été des contraintes c'est des tremplins pour moi c'est dans les contraintes qu'on arrive à définir les limites qu'on va dépasser en fait donc j'ai toujours raisonné comme ça moi oui et puis dans le domaine artistique bon que ça soit en peinture pour l'écrivain le problème c'est pas ce que t'as écrit c'est le moment où il y a la page blanche et faire en sorte qu'on commence à l'attaquer et avoir des contraintes c'est quelque part déjà avoir un cadre et pas être devant face à ce blanc de potentialité oui oui mais en même temps je définis ça je définis pas du tout ça comme un modèle universel ça vaut pour moi non non mais il y a des auteurs qui ont réellement besoin d'être d'être sur la marge sur la marge des genres pour pour s'exprimer et je comprends tout à fait ça et d'ailleurs je les lis donc c'est donc que je comprends cette démarche là moi ma ma façon de de créer elle est elle est un peu plus ouais dans les cadres d'ailleurs je suis peut-être une sorte de néoclassique entre guillemets pour ces gens là c'est enfin pour ces auteurs là je suis oui oui j'incarne un certain classicisme pour le coup non mais je pense pas que quiconque dans l'assistance pense que ce que tu dis le dise pour d'autres personnes que toi c'est à dire c'est pas la recette avec un R tu fais part de tes recettes à toi qui à mon avis sont plurielles c'est quelque chose d'assez constant chez toi ce qui fait que mais ce qui ne t'empêche pas non plus d'apprécier le fonctionnement autre que ce soit tes collègues ou même des hommes en général bah oui mais je m'éconnais pas le j'allais dire les fondamentaux de la SF quand même qui sont le décalage c'est à dire cette cette idée que dans la qu'on observe un objet et qu'on fait le pas de côté pour voir cet objet sous un angle un peu différent et c'est cette voilà cette espèce de changement de lumière qui va faire que c'est de la science-fiction et là pour moi c'est quelque chose de fondamental sur lequel je vois pas l'intérêt de changer ça parce que pour moi c'est ça aussi qui fait l'intérêt même du truc donc même si j'essaie de tester des limites ou des choses comme ça ça c'est un invariant voilà pour moi c'est un invariant ce décalage tu parlais de côté néoclassique etc un tout petit peu avant c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti à la lecture de l'humaine j'avais déjà ressenti avant mais je trouve que la l'humaine c'était en tout cas moi ça m'a sauté aux yeux c'était à la fois le côté extrêmement dans la tradition presque pulp ancienne de la science fiction et en même temps une grande modernité et je trouve que dans l'humaine tu as réussi une espèce de quadrature du cercle entre un hommage à tout ce fil d'auteurs dont certains un peu oubliaient aujourd'hui et en même temps avec une inscription dans l'actualité et une science fiction contemporaine donc je ne sais pas si toi tu es d'accord ou pas du tout là c'est du l'appréhension du lecteur voilà une fois que le bouquin est fait on lâche le machin dans la nature et puis on regarde et des fois on n'a pas des fois moi par exemple l'humaine c'est un bouquin que j'aime bien mais un bouquin parmi d'autres ce bouquin il a bizarrement capté un air du temps peut-être où les lecteurs voulaient lire ça en ce moment et ils se sont particulièrement mais il y a d'autres bouquins de moi que je préfère par exemple qui n'ont pas eu du tout l'impact de l'humaine donc voilà des fois on peut être très étonné soi-même par le truc mais ou même par le résultat même pour toi par exemple point chaud c'est quelque chose que j'ai écrit presque en sans savoir un peu enfin j'avais des bonnes bases mais je veux dire quand je l'ai fait je ne savais pas du tout si ça allait être un énorme ratage ou un machin qui tenait la route mais vraiment pas quand j'ai quand j'ai parce que c'est parti d'une nouvelle et puis je me suis dit bon j'ai fait le tour de la nouvelle je ne vais pas gonfler la nouvelle aux dimensions d'un roman j'ai fait le tour de la nouvelle ça ne sert à rien ce sera de la je ne vais pas prendre une pompe à vélo puis enfler le machin ça n'a pas d'intérêt donc je vais je vais insérer d'autres lignes narratives dont je vais faire une sorte de grand millefeuille mais ce millefeuille là il aurait pu ça aurait pu être un soufflet qui serait retombé comme du caca vraiment ça aurait pu être imbuvable les machins ne se suivaient pas du tout le lecteur aurait pu se dire oh là là mais qui c'est celui-là déjà je ne l'ai pas vu depuis 4 épisodes si ça se trouve j'avançais complètement dans le noir et donc il y a des fois ça marche on ne sait pas trop pourquoi le machin était bon ça va j'ai pas j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je limite le nombre de trames narratifs donc je me suis limité à 4 ou 5 je ne sais plus je savais que si j'en faisais une de plus je risquais de pour le coup paumer le lecteur donc j'ai eu comme ça quelques vagues d'intuition et je me suis limité moi-même mais ça s'est arrêté là ça aurait pu voilà puis après j'ai fait pou 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 j'ai alterné et puis ça c'est il y a eu une alchimie qui s'est faite toute seule mais c'était vraiment pas calculé et voilà ça s'est fait j'ai donné ça à lire au Bélial et ils m'ont dit ben ça marche mais j'étais presque le premier étonné parce que ça aurait pu ne pas marcher et je me suis demandé si c'était poli d'ailleurs ou si ça marchait vraiment et puis ben ça a marché point chaud pour résumer rapidement le principe sous-jacent derrière c'est qu'il y a des portes des bouches qui s'ouvrent en différents endroits de la planète et des extraterrestres qui en sortent donc certains c'est juste de passage entre deux bouches et les différents rapports qui peuvent se nouer avec ceux-ci voilà en fait c'est des aliens qui dégorgent comme ça de ces trous de verre et les humains essaient de gérer le truc de faire comme ils peuvent et c'est dans une période et en fait ce que je décris c'est la période où c'est la période de rattrapage de la Terre par rapport à cette espèce de grand réseau galactique où les espèces extraterrestres dans lesquelles les espèces extraterrestres se baladent donc c'est une sorte de grand réseau où tout le monde circule et la Terre elle a été rattachée à ce réseau mais sur le tard donc elle se retrouve tout à coup avec tout un réseau déjà constitué avec des centaines d'espèces différentes peut-être des milliers qui déboulent sur Terre et qui viennent ajouter à un chaos celui de maintenant en fait d'aujourd'hui ça commence en 2019 ou 2020 c'est-à-dire demain et donc c'est le merdier c'est le merdier terrien habituel et les aliens débarquent là-dedans c'est-à-dire avec des islamistes radicaux des compagnies pétrolières des machins qui essaient de profiter du truc d'essayer de défendre leurs frontières quand il y a un convoi qui passe et donc voilà et donc j'essaie c'est cette espèce de période ce que je raconte c'est cette espèce de période de transition où la Terre est débordée par une situation qu'elle n'arrive pas à gérer donc voilà ce que je montre c'est les situations de conflit mais aussi les premières tentatives de nouer des liens voilà parce qu'en fait c'est ça aussi que je montre dans le point chaud c'est que quand même le propre de l'homme c'est de nouer des liens en fait on noue des liens et point chaud c'est des liens qui se nouent qui échouent à se nouer qui voilà mais moi je le trouve très optimiste en fait comme bouquin on m'a dit mon dieu qu'est-ce que c'est noir et moi non je trouve que c'est je montre que tout reste à faire mais que tout est ouvert dans ce monde là et pour moi c'est pas c'est pas si il y a des choses horribles qui se passent mais il y a des grandes promesses en même temps de de trucs quoi il y a une citation sur laquelle je suis tombé en préparant cet entretien alors je vais pas la respecter à la ligne mais de toute façon c'est l'idée qui est intéressante où tu disais bon l'humanité ne ressemble pas aux tigres l'humanité c'est les rats les tigres ont disparu l'humanité s'adapte se débrouille ouais j'avais j'avais une digestion difficile quand j'ai écrit ça oui oui ça c'est mon côté j'allais dire mais c'est pas forcément écologique non 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 mais je veux dire c'est une vision écologiste que j'ai quand je dis ça c'est à dire que l'homme est un rat dans le sens où il s'adapte il colonise les espaces et effectivement toute la terre est colonisée des pôles jusqu'au désert ça va des Touareg jusqu'au Nenetz toute la terre est colonisée on est allé partout c'est bien ça le problème d'ailleurs on est allé partout et donc l'homme tient oui effectivement plus du rat il faut lire ça comme ça plus du rat il y a dans l'image du rat il y a cet aspect négatif de tirer des ressources jusqu'à sa propre extinction et on est aussi dans cette logique là voilà mais il n'empêche que je pense que profondément que et ça c'est mon côté pessimiste on va dire ou réaliste c'est que s'il reste trois espèces à la fin du monde ce sera les humains les rats et éventuellement les vaches ou les cafards c'est à dire des espèces qui seront utiles à la survie de l'homme mais oui s'il reste quelques espèces animales hélas on y sera parce qu'on est sorti de la nature c'est ça aussi c'est que on l'exploite cette nature parce qu'on en est sorti en fait aussi donc on a cette domination de l'extérieur en fait et en creux ça implique simplement de regarder les choses telles qu'elles sont je veux dire il y a des auteurs de science-fiction qui vont écrire de la science-fiction pour dire quel sera le futur qu'ils désirent toi par exemple dans tes engagements quotidiens qui sont je ne suis même pas sûr que le terme d'engagement tu vas l'accepter c'est à dire que tu es quelqu'un de profondément humaniste que ce soit vis-à-vis de la situation des femmes l'éducation etc mais tu ne vas jamais être à thèse et en même temps quand tu proposes un futur même si toi par exemple les religions clairement c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas dans les futures que tu proposes ça m'intéresse c'est pas que ça ne m'intéresse pas c'est que c'est que vis-à-vis des religions j'ai évolué c'est à dire que j'étais très à 20 ans j'étais libre-penseur anticlérical voilà j'étais très dans la veine dans la veine PJ Farmer Andrevon les j'allais dire les révolutionnaires du voilà faire péter le machin voilà la religion en général voilà c'était voilà c'était l'époque c'était une époque de libération aussi donc voilà donc j'étais aussi quand j'ai commencé à en lire je suis tombé dessus en fait un peu un peu par hasard je me suis mis à lire Andrevon à l'époque des retours à la terre j'étais ado forcément ça marque parce qu'il y a des images très fortes dans ces recueils là donc ça m'a ça a sûrement imprimé en moi une petite vision un peu truc et puis je pense j'ai toujours eu cette tendance de toute façon mais en même temps je suis quelqu'un de très sage c'est assez bizarre c'est à dire que j'aime bien les révolutionnaires dans mon salon j'ai un peu ce côté un peu lâche de voilà ou les gars derrière internet qui vont poster des machins sur Facebook je vais pas jusque là j'ai pas cette cette ignominie là mais mais il y a un peu voilà j'avais un peu ce côté un peu ce côté et puis j'ai été du coup libre penseur inscrit et maintenant je suis plus sympathisant un peu un peu distancié mais je suis clairement et là c'est vrai que j'étais un peu c'était un peu une pause aussi que j'avais parce que ça m'énervait un peu ce côté on dit pas qu'on est athée parce que ça fait mieux de dire qu'on est agnostique voilà comme ça on se mouille pas trop ce côté donc j'étais un peu rentre-dedans un peu comme j'étais un peu rentre-dedans sur le côté écrivain populaire qui était très revendiqué quand j'avais 20 ans maintenant je m'en fous un peu j'ai une position un peu plus assagi sur le truc mais j'ai jamais et je continue tout à fait à revendiquer mon athéisme mais en tant que citoyen mais pas de façon missionnaire non plus bon pas du tout pas du tout enfin en tout cas j'espère pas que ça je pense que ça irrigue mais il n'y a pas besoin que ce soit un message mais ce que je voulais c'est d'abord parce que j'ai pas du tout j'estime que chacun je suis attaché à la liberté de chacun et ça m'embêterait d'avoir d'avoir j'allais dire une je tiens à n'avoir aucune autorité là dessus c'est ce que je voulais dire c'est à dire toi à titre personnel t'es athée n'empêche que les futurs que tu proposes il y a toujours de la religion etc parce que globalement tu sais que tu laisses cette possibilité là aussi c'est pas un instrument je distingue ce qui est les relations de pouvoir donc la religion en tant que corps constitué en tant qu'institution et le problème qui est tout autre qui est celui de la foi de la croyance et pour moi c'est quelque chose que je distingue complètement moi par exemple dans Point chaud je me mets à la place d'un animiste et j'ai vraiment essayé de me mettre dans la place d'un animiste et sans ridiculiser la chose je ne pour moi c'est quelque chose qui m'est étranger et je me suis mis dans la peau d'un animiste au même titre que je me serais mis dans la peau d'un extraterrestre j'ai essayé de me mettre dans la peau de quelque chose que je ne comprends pas et du coup j'ai eu des messages sur Facebook et j'ai eu un ou deux emails de personnes qui me disent ah mais moi je suis animiste enfin quelqu'un qui écrit du point de vue animiste pas trop tôt j'ai eu ce point de vue là et ils ont été très étonnés quand je leur dis mais vous savez moi je suis athée j'ai écrit ça j'ai essayé de l'écrire de l'intérieur mais en étant pas du tout animiste et voilà et donc les personnes ne m'ont plus répondu on va peut-être oui on va peut-être juste deux minutes pour parler de ton activité récente et puis après quelques questions donc là la dernière chose c'est justement une publication chez Valrus tu veux en parler un petit peu oui alors Valrus c'est un éditeur de numérique en fait qui est des e-books en priorité et quand il y a du papier c'est du print on demand c'est-à-dire que c'est de l'impression à la demande donc c'est un éditeur spécifiquement e-book et j'avais un j'ai écrit une novella qui s'appelle Jennifer a disparu qui n'est pas du tout dans mes univers habituels ou et qui est un format novella qui est un format qui est difficile à faire éditer en papier même très difficile donc je me suis tourné vers Valrus pas du tout par défaut parce que je voulais être édité par Valrus à un moment ou à un autre c'est un éditeur que j'avais dans ma liste dans ma wishlist d'éditeur parce que c'est un éditeur qui m'a toujours intéressé ne serait-ce que par les textes qu'il publie et voilà donc je me suis dit ah ben voilà Valrus ça me paraissait évident donc j'ai voilà donc c'est entendu tout de suite et c'est paru le mois dernier et voilà donc c'est un bon c'est une pochade c'est un bouquin où j'imagine que le que les aliens ont débarqué alors c'est pas du tout dans un comme point chaud là ils ont débarqué en vaisseau enfin dans en vaisseau en fusée et à cheval enfin comme ils veulent et donc du coup les auteurs d'ESF se sont retrouvés au chômage et moi qui suis plus malin que les autres je me suis reconverti en détective privé pour aliens comme de par mon expertise grâce à point chaud entre autres et donc je voilà donc j'ai fait des alors comme je suis pas très malin j'ai jamais réussi une seule enquête mais je ne refuse aucun client et donc quand il y a un alien qui s'appelle Patou qui vient me qui vient me voir en me disant je suis le le dernier représentant d'une espèce disparue et mon mon unique compagnon qui est a disparu ben voilà je me mets en quête de de ce de cet alien qui représente le le seul espoir d'une espèce disparue et me voici jeté sur les routes de campagne qui va me mener jusqu'en Belgique voilà et bien merci donc c'est un peu un truc bizarre et qui enfin je veux dire bizarre par rapport à ma production sérieuse à Bitfell tu avais envie de jouer un peu plus sur le fil de l'humour ah bah oui clairement oui parce que bon parce que là c'est difficile à prendre au sérieux parce que bon braune etc enfin t'as ouais voilà c'est la veine c'est la veine spèce OPA voilà Shackley braune voilà c'était mon ma dimension des miracles à moi voilà merci beaucoup Laurent le dans le public vous avez des des questions je suppose des interrogations on va vous libérer attend la période la période j'ai pas senti vraiment de difficulté en fait à un moment à un moment c'est devenu c'est devenu un peu étriqué pour moi ces 190 pages à un moment il fallait que je m'en aille et donc je me suis voilà je suis parti à un moment où l'environnement devenait j'avais besoin de plus de place pour faire parler la planète justement et incarner davantage les aventures dans voilà donc j'avais besoin pour cet effet de réalisme et d'immersion d'avoir un peu plus de place et fleuve noire ne convenait plus et donc d'ailleurs sur la fin j'ai publié j'ai publié un ou deux grands formats justement pour avoir un peu plus de place mais voilà il fallait que je parte d'ailleurs et en fait la fin de la collection Anticipation a précipité mon départ vers d'autres maisons d'édition voilà mais du temps du temps de la collection j'ai pas senti ça comme un justement comme une contrainte pour le coup j'ai vraiment senti ça comme un comme permettre justement de me borner je savais où était le mot fin et du coup ça me permettait de faire des virages plus ou moins étroits jusqu'à ce point c'est plus à la limite quand on s'était développé la mode justement de faire des grands cycles en 10 épisodes que ça t'a un peu gêné j'ai l'impression aussi oui alors du coup moi j'en ai pas fait justement moi je tenais à faire justement une vraie histoire du début à la fin et donc mais l'idée de créer ce réseau de portes de vent et ce truc ça permettait d'avoir une matrice d'histoire mais de faire des vraies histoires indépendantes les unes des autres je comparais ça à un hologramme c'est à dire vous avez cette image de l'hologramme ou si on ou si on on brise l'hologramme et qu'on prend une toute petite partie on a l'image on a le bout du motif mais on a aussi l'intégralité du motif mais en enfin pas en flou mais en grossier en beaucoup moins défini et bien en fait mes bouquins c'est un peu un hologramme chaque bouquin est un fragment d'hologramme c'est à dire vous avez une histoire à part entière mais vous avez des petits fragments de l'univers global qui fait que vous pouvez avoir une idée grossière de ce que de l'univers de l'univers global des portes de vent alors si vous lisez tous les bouquins vous êtes courageux déjà mais surtout là vous aurez l'image affinée de la donc voilà c'est cette idée que le lecteur puisse avoir une sorte de double lecture et c'est à dire une lecture de l'histoire et on peut aimer l'histoire plus ou moins aimer l'histoire et par contre être avoir envie de savoir ah ces portes de vent qu'est-ce que c'est comment ça marche qui les a créés pourquoi ça a cette forme là pourquoi cette forme en réseau pourquoi l'espèce a disparu où est la terre etc en fait la question que j'aurais c'est plutôt quel regard tu porterais maintenant sur la science fiction en 2016 je veux dire on approche techniquement de plus en plus dans un monde de science fiction ça va prendre des dizaines d'années peut-être même une centaine d'années mais on y arrive au fur et à mesure est-ce que finalement comment l'ASF va évoluer finalement et quel regard pourrait-on porter déjà sur l'ASF depuis 2016 alors moi je trouve que l'ASF d'abord elle tient le choc et en fait moi je trouve que c'est l'inverse c'est-à-dire que plus ça plus ça s'accélère en fait plus ça nourrit l'ASF donc c'est plutôt l'inverse en fait c'est assez marrant moi je trouve que par exemple on est dans une ère post-cyberpunk qui au niveau littéraire au niveau de l'ASF qui génère des 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 très bonnes oeuvres des très bons bouquins et donc au contraire je trouve que l'ASF elle continue d'anticiper plutôt bien la chose en fait donc et justement on craignait cette espèce de singularité technologique mais de singularité la singularité technologique elle est dans les têtes plutôt que en fait quelque chose me dit que l'idée de singularité technologique c'est pas quelque chose de de technologique c'est quelque chose de mental en fait c'est-à-dire que c'est l'idée que c'est l'idée que la technologie échappe à l'imagination c'est-à-dire échappe à la prédiction échappe à la à la à la modélisation qu'on peut s'en faire dans la société et l'ASF elle continue à modéliser la technologie en fait elle continue à la modéliser dans la elle continue à modéliser la science et la et la technologie dans la dans la société c'est quelque chose qu'elle continue à faire donc je trouve qu'elle n'est pas en échec en fait elle a été remise en question au début des années 2000 justement est-ce que il est possible encore de faire la science-fiction et j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de redite de ah là là en 69 maintenant que l'homme a mis le pied sur la lune alors bah la science-fiction à quoi ça sert puisqu'on a mis le pied sur la lune et bah en fait j'ai un peu voilà j'ai un peu cette vision là et enfin non l'ASF elle bascule dans autre chose donc non non ça évolue tout le temps au contraire moi je pense que tant qu'il y aura je pense que c'est à partir du moment où la science si la science arrivait à j'allais dire à si on voyait la fin de la science comme comme s'il y avait une fin de l'histoire donc je n'y crois pas non plus d'ailleurs enfin je veux dire je vois pas ça à l'horizon en tout cas le là l'ASF elle aurait du mourant à se faire elle aurait du ou elle basculerait dans un autre une autre littérature mais non non tant que la science avance et science au sens champ de connaissance expérimentation du réel l'ASF elle elle aura toujours quelque chose à dire voilà elle aura toujours quelque chose à dire je pense moi je voulais juste vous dire c'est qu'après c'est pas cyberpunk effectivement c'est littéraire parce qu'après l'autre montréel à nous rentrerait plus dans le cyberpunk mais c'est juste du pinaillage oui 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 c'est assez rigoureux parce que Gibson Gibson a Gibson a pas arrêté d'écrire la seule chose c'est que maintenant bon il est carrément quasiment dans une description du réel autour de lui mais ou dans une perspective à très court terme ben Gibson il a bien évolué moi je trouve parce que justement il parle de culture maintenant il parle de qu'est-ce que c'est que la culture dans l'instantanéité donc Gibson est l'exemple même d'un écrivain qui a su qui a su évoluer alors que alors que alors que ses premières oeuvres ont été rattrapées et dépassées par la réalité du réseau et ce qu'il écrit maintenant est très intéressant donc c'est l'exemple pour moi Gibson c'est l'exemple type d'un écrivain de SF réussi voilà c'est qu'elle est pour moi c'est parce qu'il parle justement il a intégré tout ça et maintenant il parle d'une manière plus générale en fait il a fait une sorte de dézoom je trouve en fait par la matrice moi j'ai commencé par Daniel Francis Gailloule en fait avec Simulacron 3 qui était abdaté en film ah oui Gailloule qui était aussi un contemporain de Kadic mais pareil j'ai découvert Gibson bien après comme quoi parfois mais Galouille c'est incroyable qu'il ait imaginé ça en 60 des poussières 1960 pour Simulacron 3 c'est incroyable c'est incroyable ouais mais c'est son plus connu parce qu'après on le connait aussi pour le Seigneur des sphères qui a été hérédité justement chez Présence du futur donc voilà là on est vraiment chez un auteur visionnaire alors pour le coup et en plus il était journaliste et pas spécialement auteur de base c'est à dire que c'était quelqu'un qui avait un peu la double casquette qui était plus journaliste qu'auteur je l'avoue je fais ma pub désolé mais c'est vrai que j'ai parlé de lui il n'y a pas longtemps parce que justement on a un peu oublié Gailloule c'est un peu l'oublier quand on parle Matrix c'est à dire qu'on va citer Kadic on va citer justement Gibson normal de Romancer c'est la base pour beaucoup mais beaucoup avaient oublié Gailloule en fait et je trouve ça un peu dommage c'est marrant parce que l'adaptation donc c'était The Sortings Floor ouais est sortie la même semaine ou le même mois que Matrix et en fait il s'est fait laminé par Matrix en fait c'est ça il est passé sous le radar complet parce que Matrix est arrivé ah bah Matrix a tout balayé et il a dû sortir je pense s'il n'est pas sorti genre une semaine après enfin ça a été un four absolument monumental mais par contre les soeurs Wachowski ont avoué qu'elles sont aussi inspirées de Gailloule pour le cas justement de la Matrix en plus de Gibson et de Kadic d'autres questions c'est bon on a tenu une heure et demie les amis c'est bon j'espère que ça c'est cool ah non pas tout au contraire non mais je pense plutôt c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501